C'est vraiment une ambiance assez particulière, mais on s'interroge justement quand pourrons-nous retourner au stade, au restaurant, dans des salles de sport, dans des salles de spectacle. Et bien peut-être dans le monde d'après avec un QR code. C'est la nouveauté, c'est une info RTL, on vous l'a révélé ce matin. Le gouvernement prépare un décret pour muscler l'application TousAntiCovid pour qu'à l'avenir, quand nous aurons le droit de retourner dans ces lieux, il faudra scanner un QR code pour rentrer. Et on sera ensuite prévenu s'il y a eu un malade dans la même salle que nous. Est-ce que c'est une bonne idée ? On va en parler avec les intéressés. On a eu un restaurateur au téléphone, il y a une demi-heure, qui était plutôt favorable à l'idée. Et là, on a un directeur d'une salle de spectacle. Le Grenier, c'est dans le 17ème à Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour Marina, bonjour Julien, bonjour tout le monde. Sébastien, vous dites oui ? Écoutez, moi je trouve que tout ce qui est bien pour rassurer les gens, il faut le faire. C'est très important. Je pense que les gens ont besoin d'être rassurés maintenant, au bout de 10 mois de confinement, enfin plus de 10 mois de confinement, pour redonner aux gens l'envie de sortir. Il faut utiliser toutes les méthodes nécessaires pour sortir de ce climat d'angoisse et de peur que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois, et que les gens aient envie de revenir dans les salles de spectacle, dans les restaurants, dans tous les lieux publics, parce que vous savez, il y a aussi toute la partie de l'événementiel qui est touchée, qui est fortement touchée. Donc c'est très important de donner envie, parce que le déconfinement, c'est bien, mais la relance économique, il va falloir vraiment trouver des solutions pour qu'elles soient présentes et que les gens ressortent. Sans ça, il y a beaucoup de gens qui ne se relèveront pas de cette crise, beaucoup de théâtre, et puis sans compter tous les artistes qui sont en attente, parce que là on est dans une situation dramatique. Moi j'ai des artistes qui m'appellent tous les jours, des artistes... Racontez-nous justement, parce que c'est vrai que c'est du temps long, vous êtes dans un milieu bien particulier, le théâtre, les spectacles, c'est du temps long, on prépare, on envisage un calendrier sur plusieurs mois. Comment vous gérez ce temps d'attente là, alors que vous n'avez aucune date de reprise, et que l'horizon n'est pas forcément très enthousiasmant ? C'est très compliqué, comme on envisage, on est calé à ce que nous annonce le gouvernement, on est sur les starting blocks pour redémarrer, puis on est à l'arrêt, puis on repart, puis on est à l'arrêt. Les artistes aussi sont vraiment impatients de redémarrer. Comme tout corps de métier artistique, il faut s'entraîner, il faut continuer de répéter, il faut être prêt. Vous savez, c'est le cas de nombreux, nombreux métiers. J'ai discuté avec quelqu'un qui était dans l'aéronautique, les pilotes de ligne en ce moment, c'est une catastrophe dans le domaine aérien également. Les gens sont obligés de s'entraîner sur le simulateur pour continuer. Donc c'est vraiment une période qui est compliquée. Il faut repartir, il faut un, repartir, deux, sortir du climat de peur, ça c'est très important, parce qu'on a vécu l'angoisse depuis des mois. Donc maintenant, stop, revivons, vivons tout simplement, unissons-nous, sortons, allons voir les spectacles, allons voir les artistes, allons chez les restaurateurs, allons partout. Il faut revivre tout simplement. Bon, c'est tout ce qu'on nous souhaite. On sent avec les courbes que ce n'est pas franchement gagné pour les semaines à venir. Et on reviendra d'ailleurs à 6h sur ces inquiétudes autour des variants, puisque c'est la nouvelle menace. Donc on décryptera cette menace dans le journal de 6h. Merci Sébastien en tout cas pour votre témoignage. Vous le directeur d'une salle de spectacle à Paris. Ce QR code en tout cas pour envisager le monde d'après, ça fait réagir sur la page Facebook RTL Petit Matin à Pierre-Louis. Merci. 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 Merci.